et c'est parti, c'est parti avec beaucoup moins d'émotion que d'habitude puisque c'est le petit train qui s'est formé avec nos sept voitures on va surveiller le passage sous le drapeau vert et Julien Febrot qui a perdu un petit peu de temps et Sébastien Loeb qui est déjà dans le bouclier voilà c'est parti maintenant drapeau vert c'est parti et Nicolas Prost en tête et attention première attaque de Sébastien Loeb sur Julien Febrot mais ça passe pas et derrière on a Franck Lagorce qui était en délicatesse avec Louis Gervozon me semble-t-il mais Louis Gervozon en ce moment est en bagarre tout droit de Franck Lagorce qui a été percuté, a fait percuter, qui a été touché légèrement par Louis tout le monde est reparti et Enzoïd également qui était à l'extérieur et j'ai l'impression que de ce fait là Louis Gervozon a gagné une place voilà alors qu'on est là dans la voiture de Sébastien Loeb oui et vous voyez qu'on voit pas grand chose voilà voilà jour blanc complet et au premier tour et bien nous avons le passage bien sûr Nicolas Prost en tête en 51-0 Julien Febrot deuxième à deux secondes Sébastien Loeb à trois secondes Franck Lagorce à 6 Louis Gervozon à 7 et Enzoïd à 9 voilà l'ordre sans souci pour l'instant de cette finale on voit là que Nicolas Prost il maîtrise bien le sujet dans la partie haute du circuit et que derrière l'écart c'est fait finalement puisque personne pour l'instant n'est à mesure de passer une attaque sur le concurrent qui le précède ils sont tous à quelques deux trois secondes les uns des autres avec un virage qu'on est obligé de prendre large à l'extérieur parce que oui la corde est très très longue à l'entrée de cette épingle et donc il faut aller assez loin et Nicolas Prost va boucler un deuxième tour est-ce qu'il va améliorer son record ben oui il améliore bien sûr 45,9 pour Nicolas Prost dans ce deuxième tour qui possède maintenant deux secondes trois d'avance sur Julien Febrot 3-5 sur Sébastien Loeb 7 secondes sur Franck Lagorce et ensuite on retrouve Louis Gervozon Enzoïd et Christophe Ferrier il y a une belle bagarre entre Sébastien Loeb et Julien Febrot et belle résistance de Julien devant là et c'est le fait aussi Sébastien Loeb mais bon il y a quand même un écart important puisque Julien Febrot ah oui il est bien à deux secondes plus de deux secondes d'avance sur sur Sébastien Loeb pour l'instant il est assez tranquille et celui qui est le plus tranquille de tous eh bien c'est l'homme de peut-être il n'est pas gêné par les projections de neige il est gêné par personne il peut choisir ses trajectoires correctement il passe les records du tour les heures après les autres 45,9 pour son record du tour tout à l'heure et là il est tranquille il assure la septième place dans cette finale de classement pour Nicolas Prost et là retour avec Sébastien Loeb au volant de sa voiture dans ce virage où Yvan Muller se mettait souvent en marche arrière c'est le roi de la marche arrière Yvan aussi tu nous écoutes on s'en souvient vous voyez que la difficulté vraiment n'est pas terrible c'est vraiment très très difficile c'est pour ça que beaucoup de pilotes ont adopté des visières jaunes vous savez pour essayer d'éclaircir un petit coup la situation dans une langue de tête entre dans son dernier tour toujours suivi par un Julien Febrot on vous a dit qu'il fallait faire attention à Julien Febrot parce que regardez il est à 2 secondes 8 il est à l'attaque Julien Febrot et jusqu'au bout il va se bagarrer Julien Febrot 2 secondes 8 derrière Nicolas Prost il a repris un petit peu de temps puisque maintenant Sébastien Loeb est à deux secondes pratiquement de Julien Febrot le deuxième donc vous voyez qu'il n'aura pas baissé pavillon Julien Febrot jusqu'au bout et le record du tour toujours détenu un petit poids supplémentaire par Nicolas Prost dans cette finale de classement de la catégorie Elite Pro et Franck Lagorce qui va rater de peu le podium de la finale oui de la finale d'accord cette finale voilà c'est à dire la neuvième place voilà allez l'arrivée pour Nicolas Prost c'est fait il s'empare de la tête devant Julien Febrot qui est resté jusqu'au bout à Sébastien Loeb voilà applaudi voyez par le team DR Racing Nicolas Prost donc encore des points récupérés pour le team c'est génial on suit ici la Zoé victorieuse de cette finale de classement de la catégorie Elite Pro voilà il vous salue il n'ouvre pas trop la porte parce que la neige redouble en ce moment il ne peut pas embarquer trop de neige derrière donc Julien Febrot deuxième Sébastien Loeb 3 Franck Lagorce 4 Louis Jarvozon 5 Enzo Hid 6 et Christophe Ferrier à la 7e place